Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter mes trois t-shirts décathlon pour faire des treks ou de la randonnée. Alors il y en a deux qui sont en led mérinos, alors pas à 100% mais je crois autour des 85%. Et ensuite c'est juste un t-shirt qui est en synthétique mais qui est à l'inverse plus léger et plus respirant. J'ai ces trois t-shirts pour différentes utilisations. Celui-là c'est donc un t-shirt à manches longues. Alors je l'avais acheté 35 euros ou 40 euros je crois à l'époque, donc ça fait deux ans que je l'ai. Et celui-là c'est mon t-shirt, en tout cas pour le camp, que je ne marche pas avec. Et je l'utilisais au début pour dormir la nuit, enfin pour être sur le camp. Maintenant j'utilise celui-ci et sinon j'utilise celui-là. Mais quand c'est en période plus fraîche, donc on va dire de octobre jusqu'à mai. Et sinon pour tout ce qui est estival, pour dormir ou être sur le camp, j'utilise celui-ci. Parce que vous allez voir, celui-ci est quand même beaucoup plus léger. Car il est seulement à 82 grammes, en tout cas pesé sur ma balance. Tandis que celui-ci est à 225 grammes. Donc il y a quasiment 140 grammes d'écart. Et 140 grammes en tout cas pour quelqu'un qui veut faire du trekking. C'est toujours ça de gagné. Et après sur celui que je porte à la journée, c'est celui-ci. Donc pareil c'est celui, alors je ne sais plus si c'est le MH500 ou le Trek 500. En laine mérino que j'avais payé 30 ou 35 euros. Alors sur celui-ci, j'ai trouvé qu'il gratte un tout petit peu. Après c'est souvent au début quand je le mets. Après je ne le sens plus trop. Parce que quand je marche, après je transpire. Ou en tout cas je suis dans l'effort, je suis dans la randonnée. Je n'ai pas senti que ça me grattait pendant la randonnée. C'est juste une fois que je le mets, je sens que ce n'est pas un t-shirt en synthétique ou en coton qu'on peut avoir l'habitude de mettre. On sent que c'est quand même plus de la laine mérinos. Mais en tout cas, franchement c'est assez léger. Ça dépend aussi de vous, comment vous avez une tolérance ou pas à porter des choses qui peuvent plus ou moins gratter. Et après justement l'intérêt de la laine mérinos c'est que ça ne retient pas ou peu les odeurs. Alors celui-ci, je l'ai déjà porté 3 jours d'affilée sans me prendre de douche ou quoi. Et il y avait des odeurs mais c'était franchement léger. Contrairement à un autre t-shirt, celui-ci, parce que celui-ci l'utilise par exemple aussi à la journée, juste quand je vais faire une rando à la journée. Et quand il fait chaud et qu'on transpire, à la fin on sent qu'il retient beaucoup plus les odeurs. Il faut le mettre directement à la machine parce qu'il pue. Après pareil pour celui-ci, je n'ai pas tellement testé parce que c'est juste pour la nuit ou être sur le camp. Donc je n'ai jamais réellement transpiré dedans. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu d'odeur du coup, vraiment jamais eu. Enfin même souvent, ça m'arrive, je l'oublie, je le laisse au fond du sac. Et du coup, en fait, je ne l'ai pas lavé entre deux marches. Mais je ne sens aucune odeur. Et franchement, ça ne me dérange pas. Petite précision, les poids que je vous ai donné, c'est en taille M pour celui-ci et taille L pour celui-ci. Enfin, je suis entre les deux. Et celui-ci, il est à 145 grammes je crois. Si vous voulez le prendre peut-être en tant que deuxième t-shirt de rechange. En tout cas, moi, je n'en ai qu'un à chaque fois que je pars en trek, je n'ai pas envie de m'alourdir à porter un autre t-shirt. Enfin, juste un t-shirt pour le soir, le camp et la nuit. Et un autre que je porte la journée, mais pas un troisième. Ce que j'avais fait justement, c'était la toute première fois où j'étais parti en trek. J'avais pris les trois parce que je me suis dit, je ne connaissais pas encore. C'était la première fois que je faisais du trek. Donc, je m'étais alourdi inutilement parce que je me suis dit, bon, allez, si je me chante, si je veux le laver, j'en ai un autre, etc. Mais après, on se débrouille. Je mets celui-ci, sinon. Ou même, en été, en tout cas, ça sèche hyper rapidement quand même si ensuite, on marche directement parce qu'il fait chaud. Et donc, ce n'est pas trop un souci. Donc, je vous conseille quand même pas mal ces t-shirts. Celui-ci, parce qu'après, c'est franchement un t-shirt assez classique. C'est juste pour son poids et parce que je l'avais déjà, que je l'ai utilisé. Mais sinon, vous pouvez prendre un autre t-shirt dans le même style qui est assez léger. C'est vraiment le seul point pourquoi j'ai choisi ce t-shirt parce qu'il est quand même assez léger. Il est encore plus léger, mais celui-là, ça me suffit. Et après, pour ces deux-là, franchement, c'est par rapport au prix parce que la laine Merinos, ça peut monter quand même très cher. On peut avoir des t-shirts comme ça à 80 euros. Alors que celui-ci, il est seulement à 30. Enfin, à l'époque, j'ai acheté à 30 euros, mais peut-être maintenant, il est à 35-40. Pareil pour celui-ci, les t-shirts manches longues en laine Merinos, ça peut être très cher. Donc, alors, ce n'est pas 100% en laine Merinos, contrairement aux plus hauts de gamme. Mais ça retient aussi peut-être moins, enfin, ça retient plus les odeurs. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas envie de trop investir dans un t-shirt, c'est franchement top. De même, pour la qualité, je les ai déjà portés plusieurs fois avec des sacs à dos assez lourds jusqu'à 18 kilos. Notamment avec celui-ci comme t-shirt plutôt, celui-là, c'est pour dormir. Et il n'y a pas de peluche, ça va, il est en bon état. Même, peut-être, j'ai pris aussi quelques branches peut-être en passant parce que des fois, c'était des chemins assez étroits. Il n'a rien. Donc, franchement, au niveau qualité, c'est bien. Et celui-ci, pareil, du coup, je l'ai déjà mis plusieurs fois, plein de fois même pour la journée. Et il n'a rien du tout. Donc, voici ces trois t-shirts qui seront, à mon avis, parfaits pour votre trek ou même pour randonner à la journée, pour celui-ci notamment. Parce qu'en tout cas, il est bien aéré et on le sent assez peu quand même sur soi. Et au niveau aussi du prix qui est assez compétitif, notamment pour la laine Merinos à ces tarifs-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, vous aura renseigné sur est-ce qu'il faut acheter, oui ou non, ces t-shirts. En tout cas, moi, je vous les conseille vu le tarif et la qualité. Enfin, le rapport qualité-prix qui est quand même assez bon. Et puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada